Quel est l'aspect principal de votre démarche aujourd'hui à La Réunion ? L'invitation m'a été lancée par la présidente de l'association, Marilyn. Il se trouve que Toussaint-L'Overture est le précurseur de notre indépendance, elle est originaire d'Haïti, donc c'est un devoir et un honneur d'être présent aujourd'hui à La Réunion pour montrer à quel point, comme le disait Toussaint-L'Overture, nos traces sont profondes et nombreuses. Quelle est votre émotion ou quel est votre intérêt de voir qu'à La Réunion, Toussaint-L'Overture qui est de l'autre côté, puisqu'on est dans l'océan Indien et qu'arrivée dans le Pacifique, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, à La Réunion, c'est quelqu'un qui est à ce niveau du respect des réunionnais ? Alors je vous avouerai ce matin en dévoilant, découvrant la selle, la statue de Toussaint-L'Overture. J'ai été fort émue justement parce que je me suis dit de Haïti, Fort-de-Joux, il a été emprisonné, il a trouvé la mort. Aujourd'hui, 216 ans plus tard, nous parlons, nous commémorons Toussaint-L'Overture et dans cette belle île qu'est l'île de La Réunion. Donc c'était fort en symbole, beaucoup d'émotions, joie et émotions. Pour la haïtienne que vous êtes, pour le peuple haïtien, qu'est-ce qu'aujourd'hui Toussaint-L'Overture représente réellement ? Alors Toussaint-L'Overture est un modèle, un homme avec le grand tâche, celui qui s'est battu pour que l'homme noir soit libre, soit digne. Et ça dépasse même Haïti, ça va au-delà, nous sommes à La Réunion. Donc c'est un homme universel par les temps qui courent, où il est important de rappeler d'où l'on vient pour savoir ce qui nous a permis d'espérer. Ce devoir de mémoire est plus que nécessaire, la liberté n'a pas de prix et la liberté doit. Et grâce à Toussaint-L'Overture, je suis une femme libre, une haïtienne libre. J'allais dire, je ne peux pas me tromper, l'expression de Leclerc n'a pas réussi justement à renverser. Au contraire, Haïti est devenu indépendant. Depuis, quelle évolution ? Comment le peuple haïtien, qu'un peuple noir, vit cette émancipation, vit cette libération ? Et est-ce qu'il arrive, est-ce que ce peuple arrive à trouver, à construire son avenir correctement, malgré toutes ces souffrances du passé ? Comme je le disais, la liberté n'a pas de prix. Un homme libre, c'est un homme qui est à même de pouvoir créer, de pouvoir espérer des lendemains meilleurs. Il se trouve, si vous me posez la question, c'est parce que vous faites sans doute allusion à ces dernières années, où c'est vrai, où nous connaissons certaines turbulences. Mais le peuple haïtien reste debout, reste debout et incarne ce modèle de liberté, ce modèle d'espoir. J'ai un artiste haïtien qui me vient en mémoire, qui s'appelle Vélo, qui a une magnifique chanson, qui s'appelle Le Roseau. Vous voyez, tel Le Roseau, l'âbe bouge, il ne rompt pas. Et c'est ainsi qu'est le peuple haïtien, un peuple créatif, un peuple combattant, un peuple digne. Malgré cette misère, il y a cette force de créativité. Et c'est Maurice Fleuret qui le disait, une civilisation qui ne crée pas, décline et meurt. Et Haïti est un peuple en création perpétuelle, un peuple d'artistes, un peuple unitérien, un peuple de peintres, un peuple d'écrivains. Je ne vous traite pas à Daniela Ferrière, Yannick Lahan, qui vient d'avoir la chère monde francophone, Mackenzie Orsel, d'Alembert, Philippe d'Alembert, qui a eu de nombreux prix, qui vient justement de rappeler cette contribution d'Haïti à l'humanité. Au-delà de toute sa ouverture du décret qui a été pris par le gouvernement haïtien en 1939, offrant une terre d'accueil aux Juifs qui fuyaient le Loukos. Haïti, c'est aussi ça, cette solidarité, cette ouverture, ce peuple qui est toujours en avant, malgré une certaine misère. Est-ce que le peuple haïtien a fini par, dans ses gênes, dans son ADN, est-ce qu'elle a fini par totalement se libérer de ses chaînes d'esclavage du passé ? Ou, comme la plupart des peuples qui ont connu des traumatismes, est-ce que le peuple porte toujours cette souffrance ? J'aurais tendance à dire, hélas, oui, mais ce n'est pas uniquement propre Haïti. Vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le disait dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. L'homme naît du verre naître libre, partout il est dans les faits. Donc c'est un travail quotidien, parce que vous savez, l'esclavage, l'esclavage moderne existe. Et ce n'est pas uniquement lié au peuple noir. On retrouve aussi une forme d'esclavage de certains Français, de la métropole, pour x ou z raisons. Mettre en esclavage un être, ne serait-ce qu'en faisant travailler, en ne pas le déclarant, en omettant de lui fournir les papiers. Vous voyez, c'est un travail constant, permanent. Et nous devons, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, prendre conscience que le sac, que la liberté a un prix, et que les séquelles de l'esclavage sont présentes, parce qu'il existe encore l'esclavage moderne. Et ce n'est pas lié à Haïti. Oui, le peuple haïtien a conscience de ce poids de l'histoire, a cette fierté. D'ailleurs, on le dit à chaque fois, on est la première république noire au monde à s'être émancipée. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que c'est un combat constant, perpétuel. Parce que la liberté, c'est un bonheur immense, mais tous les hommes ne sont pas libres. Comment ? Malgré la terre, les travaux de terre, le climat, n'ont pas fait de cadeau à Haïti, il y a eu beaucoup de douleurs, de souffrances. Comment, à partir de ces éléments-là aussi, le peuple haïtien doit continuer à se battre et construire son avenir ? Vous savez, je le dis souvent, c'est que je m'interroge moi-même comment les Haïtiens trouvent encore cette force. Et c'est une force, je dirais, qui nous dépasse en tant que simple être humain. C'est vrai que le peuple haïtien, c'est un peu croyant. Peut-être trouve-t-il cette force dans l'au-delà, que ce soit au niveau de l'hébonisme, parce qu'on est chrétien, on est aussi vaudruisant. C'est cet espoir, je dirais, c'est cette quête qui fait cette quête, cette transmission aussi. C'est tout le poids de l'histoire que nous avons eue, parce qu'on a toujours été dans le combat perpétuel, le tremblement de terre, l'ouragan, et on ne peut pas se mentir non plus du fait de l'homme également. Mais le peuple tient de vous. Il n'a pas le choix, comme je vous dis, je pense qu'il le puise de l'au-delà. Et j'ai changé récemment avec un grand écrivain français, donc entier, Daniel Maxime, qui nous disait ce que je disais. Je sais que je peine souvent, parce que souvent, Paris, Haïti connaît bien de mots, M-A-U-X, comment fait-on ? Et c'est peut-être ça aussi, comme il y a une certaine misère, c'est ce qui nous pousse à être aussi créatif, à être aussi inventif, à être aussi inventeur. On ne baisse pas les bras. On est toujours debout, on est debout quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement Haïti, c'est la conjoncture mondiale qui fait que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit rompre. Nous, c'est roseau, nous, c'est roseau, nous mettre pliés, tordés, nous pas grasés. Ce qui veut dire ? C'est ce que je disais tout à l'heure, une chanson de vélo, nous sommes tels le roseau, on peut tordre, pliés, si vous voulez, en créole, mais on ne rompt pas. Donc voilà, comme ça, on reste debout parce qu'on se doit d'être debout. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi tous ces héros qui se sont sacrifiés pour que nous soyons des hommes à part entière, libres, stèle Toussaint-Louverture, vous voyez là, on inaugure cette stèle de Toussaint-Louverture, des salines et d'autres. Donc nous devons mériter ces valeurs, nous devons mériter cette liberté, nous devons mériter d'avoir été l'exemple de première république au monde, au monde, oui, on ne va pas moller.